Musique Mes chers amis, l'année 2014 touche à sa fin et c'est toujours avec autant de plaisir que je vous présente mes voeux au travers de ce désormais traditionnel message vidéo. L'année qui vient de s'écouler a été difficile pour bon nombre d'entre vous. La situation économique et sociale de notre pays ne connaît malheureusement pas d'amélioration depuis plus de deux ans et les affres de la crise mondiale pèsent encore sur la France. Alors que nos partenaires européens et américains sont parvenus à indiquer les effets néfastes de cette crise en réformant profondément leurs modèles économiques et sociaux, nos dirigeants ont quant à eux fait le choix du déni et de l'entêtement. Aucune réforme structurelle, hausse d'impôts, perte de crédibilité sont le triste bilan du mi-mandat présidentiel. Jamais notre pays et son image n'auront été autant entachés et écornés. Mais si je suis très critique à l'égard de nos gouvernants, je reste intimement convaincu que les Français sont prêts à relever les défis qui les attendent. Le peuple de France est et restera un grand peuple. La civilisation française est et restera une grande civilisation. Je n'en ai aucun doute. La France n'est pas un pays comme les autres. Et le peuple français n'est pas un peuple comme les autres. Nous avons notre identité, notre histoire, nous défendons nos valeurs, nos principes et nous sommes attachés à notre culture et à notre mode de vie. Voilà autant de raisons qui me font rester optimiste quant à notre avenir. 2015 s'annonce donc comme une année charnière, mais une année difficile à nouveau. Nous sommes à un tournant et nous devons prendre les décisions qui marqueront notre futur et qui engageront les générations à venir. Notre famille politique connaît une restructuration considérable et nous devons bâtir autour de Nicolas Sarkozy une opposition solide et crédible face au gouvernement. Ainsi, nous pourrons proposer un projet ambitieux et réaliste aux Français en 2017. Nous devons tout de même nous satisfaire de certaines victoires au cours de cette année 2014. Bien entendu, les élections municipales et en particulier à Nîmes et sénatoriales, encore dans le Gard, pour la première fois nous avons deux sénateurs UMP, nous ont permis de reconquérir nos territoires. Et les élections européennes, dans notre circonscription, ont amené Michel-Aliomari et moi-même à siéger de nouveau au Parlement européen. Je tenais d'ailleurs, une nouvelle fois, à vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée. Aujourd'hui et pour l'avenir, la victoire de nos idées passera par la crédibilisation de notre mouvement. Nous devons donc nous mettre au travail, ensemble, pour qu'enfin la France puisse retrouver la place qui lui revient et les Français la fierté d'appartenir à notre nation. En 2015, nous allons renouveler les conseillers départementaux et régionaux. Mes récents déplacements en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées, ces deux régions qui vont finalement fusionner, ont confirmé ce que je savais depuis longtemps. J'ai d'ailleurs rencontré des élus, dont Jean-Luc Mouding, le maire de Toulouse, des chefs d'entreprise, des militants, ils sont consternés par la politique territoriale de ce gouvernement. Personne ne comprend vraiment le sens de la réforme territoriale. Oui, la France a besoin d'une réforme territoriale, mais celle-ci a été mal préparée. Ce découpage est artificiel et ne répond surtout à aucune logique économique, sociale ou politique. Le gouvernement se moque des territoires quand il les oblige à dépendre de plus en plus des dotations de l'État, qui elles-mêmes sont réduites d'année en année. Les départements et les régions sont à bout de souffle, gérées dans une très grande majorité par une gauche dépassée et complice de l'augmentation sans précédent des prélèvements en particulier. Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité, disait le général de Gaulle. Vous, mes chers amis, vous qui vivez le territoire au quotidien, vous connaissez la vérité. Nos régions ont besoin d'idées neuves, de renouveaux politiques. Alors je fais le vœu que 2015 soit synonyme de reconquête des territoires pour notre mouvement. Le premier acte, ce fut la victoire aux municipales. Achevons la pièce en donnant en mars aux départementales et en décembre aux régionales une large victoire à l'UMP. Mes chers amis, je vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter en cette veille de nouvelle année. D'abord la santé, sans laquelle le reste serait futile et dérisoire. Ensuite, le succès dans vos projets personnels et professionnels. Et enfin, bien entendu, le bonheur dans votre vie de famille et avec vos proches. Et pour le petit clin d'œil, le romancier Alfred Capu disait qu'on ne doit se résigner qu'au bonheur. Je vous engage donc à suivre vivement ces conseils. A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada